Coucou j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle recette. Il y a un gâteau sans cuisson. Il est super bon. Ce gâteau c'est ma tante. C'est une nouvelle recette. Donc voilà tout va bien à la recette. Alors on a des cacahuètes. Donc le gâteau. On a un gâteau et le gâteau. Donc il faut qu'on a un gâteau. On a un gâteau sur la poêle et sur le mâle. Mais on a un gâteau dans le four. Donc on a un gâteau pour qu'on a un gâteau. Donc on a pour les mesures. On a trois mesures de cacahuètes avec trois mesures. Avec les grains de sésame. C'est très simple. Il a d'être par exemple un kilo de cacahuètes. Il a d'être 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 un kilo de cacahuètes. C'est comme ça. Je trouve que c'est une mesure égale. Il a une mesure. Bon en fait normalement on m'a un gâteau. Mais on a vu que je ne sais pas exactement ce qu'on m'a un gâteau. Donc on a une mesure. On dit qu'on va rajouter ou non. Donc on a un gâteau. Il est très bien avec ça. Ou le gâteau, bien sûr. Il faut faire attention. Surtout qu'il a un gâteau. Vous devez rester. Sinon il a un gâteau. Il faut faire attention. Donc voilà. Déjà il a une mesure. Il a une mesure. Il a trois mesures de cacahuètes. Avec trois mesures de grain de sésame. Voilà. Et je vais utiliser un quart de verre. Donc un quart de beurre fondu. Un quart. En tout cas. La barre d'informations. Très bien sûr. Les ingrédients. Les mesures exactes. J'ai du chocolat blanc. Et du chocolat au lait. Donc là j'ai utilisé 400 grammes. 20,000 grammes de chocolat au lait. Ou 200 grammes de chocolat blanc. Donc il y a un quart de beurre fondu. Et tout. Je vais les mixer. Donc qui vous mixez. Ne mixez pas. Parce qu'il y a une poudre. Je vais vous montrer. Donc à la fin je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ne mixez pas une poudre. Ça vous plaît. Voilà. Vous plaît. Il m'a Vikings. ... J'ai fait un petit peu de mélangement j'ai fait le mélangement J'ai pas de mélangement J'ai donc juste miscara Elles ont réagé On a fait un mélangement Mouche ou un poudre Je pense que casser Au bout d'ici Qu'est-ce que ça a miscris Je pense que casser Casser ou un poudre Dans le mélangement il y a l'azine de préférence surtout qui débarque dans une grande quantité qui m'a anadé un grand plat où la haja peut-être qu'il y ait un peu j'avais pas donc je vais faire dans un petit pirex mais bon ce serait mieux mais on fait avec les moyens du bord donc voilà je vais les mettre dans un pirex parce que c'est le récipient donc je vais les mettre le beurre donc un demi-verre de beurre parce que les gâteaux sont cuissants les gâteaux les mèches mais je ne veux pas beaucoup de beurre parce que je ne veux pas les gâteaux j'aime pas trop donc je préfère un quart de pirex pour cette quantité pour que je ne veux pas un demi-verre pour que je ne veux pas donc voilà c'est ce que je veux pas je vais faire mon mélange pour que je ne veux pas pour que je ne veux pas j'aime pas on 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 donc voilà dans le temps de la salle donc à n'a rien cherché à l'aider à l'aider une mesure. C'est très simple. Nous avons la boîte qui a la salle le truc qui a la salle et qui a la salle. Parce que ça dépend aussi de votre quantité. C'est le gâteau qui a la salle. Ce n'est pas la salle. C'est normal. C'est la salle. C'est la quantité. C'est la mesure. Je vais vous montrer ce que vous aimez. Vous pouvez faire une boule avec votre main. C'est bon. Donc voilà. Bon, je ne vais pas dire que je ne vais pas faire ça. Donc, vous avez une mesure et demie. voilà. Donc, moi, je n'avais pas un plateau qui est donc, qu'est-ce que j'ai fait d'être un plateau normal ? C'est le papier cellophane. C'est le papier film. C'est le papier film. Et je suis en train de plâtir. La quantité de la plâtir comme le plateau. Et c'est un très grand plateau. Donc, vous pouvez dire comme vous pouvez dire dans le multa-silicon qui m'a auré telcom. maintenant, on va faire ceci. Donc, j'ai placé de la plâtir. J'ai placé de la plâtir. Et après, on va faire de la plâtir. Et on va faire un peu de la plâtir. Pour faire uniforme. On va faire Je pense que on va faire une spatule. Mais on va faire uniforme. C'est rapide. C'est facile. entre temps on va faire le glaçage du chocolat au lait alors si vous faites le gâteau il y a deux méthodes qui a une soit d'une couche de chocolat soit qui m'a dit ma tante, ma tante aussi dit d'abord chocolat, chocolat à glaçage, vous pouvez faire un chocolat à glaçage, un chocolat à glaçage, une fois il bride, une fois il bride, il faut dire le chocolat de l'autre côté ou le décor, les deux côtés qui sont dans le morceau, ils disent comme des deux côtés le chocolat, voilà, aujourd'hui ce que je vais faire c'est que, après ce que je vais faire, je vais faire le chocolat à glaçage, on dit la décoration, c'est tout, parce que j'ai dit, je vais faire le gâteau, je vais faire un plateau plus petit que ça, je vais faire le gâteau, de préférence, je vais faire le chocolat des deux côtés, tu fais la première couche, je vais faire le froid, une fois je vais faire le gâteau, je vais faire le chocolat de la deuxième partie, voilà, mais moi j'ai vu que j'ai fait le gâteau, je vais faire le gâteau, j'ai fait le gâteau, je vais faire 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 le gâteau, donc j'ai décidé de bien déjeter des deux côtés, voilà, c'est un double, le chocolat, ah oui je vais faire le gâteau, voilà, on fait l'espace du gâteau, c'est le gâteau, le gâteau est cool, c'est un petit chocolat partout, il y a quatre, 400 grammes de chocolat parce que comme c'est un gros plat, je vais vous abonner pour la vidéo mais c'est vraiment bon. Et le gâteau, c'est un gâteau super super bon, on a un gâteau super bon, on a 200 grammes de chocolat blanc. Et je vais faire le même motif que ta millefeuille, c'est tout. Donc ça c'est une décoration. Donc je vais vous dire une seule couche de chocolat, je vais vous dire des deux côtés, je vais vous dire des deux côtés. Vous faites le trait, un trait, bah si j'ai comme le motif ta millefeuille. Et je vais vous dire des deux côtés. Et je vais vous dire des deux côtés. Et je vais vous dire des deux côtés. Et je vais vous dire des petits carrés. Vu que je vais vous dire des petits carrés. Tout ce qui est petit et mignon. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper. Et je vais vous dire des caissettes. Voilà. Donc j'espère que vous avez de la recette. J'espère que vous allez l'essayer. Parce que c'est la Oubnina en plus. Voilà. Donc on colle comme à la prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada